Mercato FC Barcelone, Marcos Alonso se rapproche du Barça, Giorgio Alba reste serein. Tous les détails dans cette vidéo. Eh bien salut les footers, bienvenue sur votre chaîne. On n'hésite pas sur le nom de Vita, pas sur le nom du Barça, à s'abonner à la chaîne, à activer toutes les notifications pour être signifiés en temps réel, les nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne, à laisser un pouce bleu, un j'aime, un like et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, dans tous vos groupes pour soutenir la chaîne. Nos réseaux sociaux en nous sont en description, allez nous follow. Merci à vous tous qui le ferait. Objectivez la semaine de 70 000 abonnés à l'on s'abonner à masse. Question. Que pensez-vous de l'arrivée de Marcos Alonso FC Barcelone ? Est-ce une bonne idée, une bonne alternative de l'effet avec les concurrents de Giorgio Alba ou alors vous aurez préféré notre latéral gauche ? Je pense à Rossi Gaia de Valence ou encore à Andrew Robertson de Liverpool. N'hésitez pas à donner votre point de vue sur la question dans les commentaires. Nous vous lirons et vous répondrons. C'est parti. Selon Bild, le Barça serait sur le point de recruter Marcos Alonso. Un concurrent pour Giorgio Alba qui ne s'inquiète pas pour sa place de titulaire. Explication. Le FC Barcelone recrute à tous les postes, sauf dans les couloirs. Daniel Alves est parti. Il n'a toujours pas été remplacé sur le côté droit, tandis que Sergi Nodeste n'est pas assuré d'être titulaire. Côté gauche, même combat, Giorgio Alba, malgré un déclin évident, n'a toujours pas de concurrent. Mais le Mercato n'est pas fini et le Barça pourrait trouver son bonheur à Chelsea. Alonso annoncé après la tournée estivale. Selon plusieurs médias espagnols, les Blues ont communiqué à César Aspiricoté et Marcos Alonso qu'ils pourraient rejoindre de Barcelone une fois leur remplaçant trouvé. Et cela pourrait arriver rapidement concernant le latéral gauche puisque, selon Build, l'accord serait éminent entre le Barça et Chelsea pour un transfert qui devrait être annoncé après la tournée aux Etats-Unis. La concurrence arrive donc enfin pour Alba. Inquiète, Jordi ? Absolument pas. Je pense toujours que j'ai de la concurrence. Je suis motivé parce que je suis dans le meilleur club du monde. Le Barça m'a tout donné et c'est ma motivation quotidienne. J'ai beaucoup de chance. Je veux continuer à gagner des titres. C'est ce qui rend les gens heureux. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. A qui l'estimé, après la victoire dans le Clásico face au Real Madrid, un but à zéro. A tout moment, un joueur peut arriver et te prendre ta place. Je l'assume comme je pense que nous devons tous l'assumer. Si un autre joueur signe pour jouer sur le côté gauche, c'est bien. Les recrutements sont très bons et de grande qualité, ils nous renforcent beaucoup. Ce que nous avions déjà été très bon, mais les ajouts que nous avons fait sont très bons également. Nous avons une grande concurrence. Nous sommes sûrs que nous ferons très bien, a conclu Jordi Alba pour qu'il les quitte. Passe avant tout. Alors, que pensez-vous d'arriver de Marcos Alonso FC Barcelone ? Êtes-vous d'accord pour ce transfert, pour cette arrivée ? En outre, pensez-vous qu'il pourrait s'imposer sur ce couloir gauche de la défense catalane ? N'hésitez pas à donner votre point de vue sur la question à la zone des commentaires. Nous vous lirons et vous répondez-vous en tout cas. Merci à vous l'effort de l'avoir suivi cette vidéo. On n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à s'abonner à la chaîne, à activer toutes les notifications pour être signifié en temps réel. De nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne, à laisser un pouce bleu, un j'aime, un like et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et entre vos groupes pour soutenir la chaîne. Nos réseaux sociaux en nous sont en description, allez nous follow. Merci à vous tous qui le ferez. Prenez bien soin de vous. Et à très vite, pour deux études de football, tout aussi intéressantes sur la chaîne. Ciao !